Bonjour à tous, en direct de Saint-Malo, forum économique breton 2022 pour une faible TV avec Arkea. Deux invités en plateau, Stéphane Cadieux, directeur des marchés financiers du CM Arkea, bonjour. Bonjour Hugo. Et Paul Chollet, économiste senior au sein de la DMF du CM Arkea également. Bonjour Paul. Bonjour Hugo. Alors la rentrée économique n'a jamais été aussi incertaine. Prix, énergie, immobilier, croissance, les sujets de réflexion sont nombreux. Face à eux, les banques centrales se recentrent sur leur mission, à savoir l'inflation. Elles ont mis des décennies à gagner en crédibilité en matière de lutte contre l'inflation et la victoire semblait acquise. Perdre la bataille actuelle remettrait en cause ce long processus. La BCE et la Fed semblent préférer se risquer à trop en faire plutôt que laisser l'inflation s'installer au détriment de l'activité. François Villeroy de Gallo confirme la volonté de la Banque Centrale Européenne de maintenir les anticipations d'inflation ancrées autour de 2%. Il estime que la BCE devra procéder à une hausse de taux significative en septembre. Quels sont vos scénarios quant au prochain mouvement des banques centrales européennes et américaines, Stéphane ? Tout d'abord, il faut quand même se rappeler que les banques centrales ne font qu'enchaîner des cycles d'assouplissement monétaire et puis des cycles plus restrictifs. Nous sommes quand même depuis 15 ans, depuis 15 ans, dans un cycle d'assouplissement monétaire. Bon, ça, il faut quand même remettre en place. La dernière vague d'assouplissement, d'ailleurs, l'accélération date de mars 2020, entre mars 2020 jusqu'à l'été 2021, avec la pandémie, où on a eu une dernière vague d'assouplissement monétaire qui a conduit d'ailleurs à un doublement des bilans des banques centrales, donc qui a été massive, jusqu'à, j'ai envie de dire, la prise de conscience à l'été 2021 de ce risque inflationniste, la survenance de ce risque inflationniste qui a conduit les banques centrales, donc la Banque Centrale américaine tout d'abord, puis la Banque Centrale européenne, à commencer à réduire. Et François Villeroy de Gallo parlait ce matin de lever le pied sur l'accélérateur, c'est exactement ça, en réduisant les achats de dettes tout d'abord, puis depuis mars cette année pour la Fed et puis juillet 2022 pour la Banque Centrale européenne, des remontées de taux directeurs. Alors aujourd'hui, et notamment François Villeroy de Gallo ce matin faisait référence au symposium de Jackson Hole la semaine dernière, donc la réunion des banquiers centraux de la planète. Et ce changement de ton, on le sent très clairement avec une accélération de ces hausses de taux, directeurs des banques centrales. Et puis même, j'ai envie de dire que Jérôme Powell, dans son discours de la semaine dernière, a commencé un peu à doucher les espoirs, puisqu'on voit que l'activité économique ralentit, il y a des craintes de récession. On pensait que les banques centrales, dès l'année prochaine, avec ce ralentissement économique, allaient finalement relâcher la pression. Et bien Jérôme Powell a douché ses espoirs en disant que ces taux devront rester à des niveaux assez durablement, en tout cas plus élevés qu'aujourd'hui. Alors pour répondre à la question, très clairement, aujourd'hui, on le voit bien, avec ce changement de discours, on va rentrer dans une période plus restrictive en termes de politique monétaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les taux directeurs des banques centrales vont aller probablement au-dessus de ce qu'on appelle les taux neutres. Là aussi, François Villorgos faisait référence au taux neutre en Europe. Alors il a donné une fourchette large de 1 à 2%. Bon, nous, on estime le taux neutre en Europe plutôt entre 1,5 et 2%, effectivement. Aux Etats-Unis, ce taux neutre, il est plutôt à 3%. Donc notre scénario, pour répondre à la question, c'est qu'on voit nous les taux de la Banque Centrale Américaine, les taux directeurs, aller à 4% d'ici la fin de l'année. Et en Europe, effectivement, des taux qui seraient entre 1,5 et 2%. Paul, quelles conséquences auront ces hausses sur la croissance et l'inflation ? Oui, alors je pense qu'il faut commencer par répondre par l'inflation, puisque le mandat de la Banque Centrale Européenne, comme l'a dit Stéphane, c'est bien de juguler l'inflation de manière à ce qu'à terme, elle aille vers 2%. Commençons par la situation peut-être la plus facile actuellement, c'est celle de la Réserve Fédérale Américaine. La Réserve Fédérale Américaine a commencé ses hausses de taux dès le mois de mars dernier. Donc elle est bien plus en avance que la Banque Centrale Européenne. Et en plus, elle ne subit pas, en tous les cas beaucoup moins directement que nous, les conséquences de la crise énergétique actuelle et de l'envolée des prix du gaz et de l'électricité. Donc ce que le marché commence à anticiper, c'est que l'inflation aux Etats-Unis, l'année prochaine, elle est actuellement de 8,5% l'inflation américaine et a priori, elle aurait passé son pic. Donc ça, c'est une information qui est extrêmement importante. Et c'est ce qui commençait aussi au cœur de l'été à rassurer le marché, puisque le marché se disait que finalement, la Fed a plutôt bien réagi et l'année prochaine, elle pourrait peut-être baisser ses taux. Donc comme l'a dit Stéphane, a priori, ça sera plus compliqué que cela. Mais néanmoins, le marché aujourd'hui, quand on regarde les break-even d'inflation, l'inflation anticipée à un an, deux ans, dix ans, eh bien aux Etats-Unis, le marché est plutôt rassuré. Dans un an, l'inflation américaine serait autour de 3%. Dans deux ans, encore autour de 3%. Je le rappelle, 8,5% aujourd'hui. Donc c'est quand même une belle correction. Et à moyen terme, aujourd'hui, la question se pose encore, puisqu'on est à 2,6%. Donc il reste un effort à faire. Il va être fait, comme le mentionnait Stéphane. Mais globalement, la situation américaine, du côté de l'inflation, tend aujourd'hui à rassurer. Sur la zone euro, c'est bien différent. Pourquoi ? Je l'ai dit tout à l'heure, mais la question se pose sur les conséquences de l'envolée des prix de l'énergie, du gaz, le pétrole se normalise. Mais évidemment, tout cela a un impact sur une partie de l'inflation européenne. Elle est ressortie à 9,1% hier pour le mois dernier, donc le mois d'août. Légèrement au-dessus des attentes. Mais surtout, dans cette inflation de 9,1%, ce qui doit retenir votre attention, c'est l'inflation sous-jacente, celle qui est corrigée des prix de l'énergie et des prix des denrées alimentaires. Et cette inflation sous-jacente, elle continue de progresser au-delà de 4%, donc bien au-delà de la cible de la Banque Centrale Européenne, qui est de 2%. Et la BCE, en relevant ses taux massivement, de 75 points de base, nous supposons en septembre, de manière à dépasser ou se rapprocher en tous les cas du taux nôtre le plus vite possible, et on suppose le dépasser d'ici la fin de l'année, l'action de la BCE, elle va bien être sur cette partie centrale, ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente. Donc, vous allez me dire, l'année prochaine, est-ce que l'inflation va baisser fortement en zone euro ? Pas tout de suite. Malheureusement, pas tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on va encore avoir ces effets qui sont liés au prix de l'électricité, du gaz, etc., jusqu'au cœur de l'hiver. On peut penser que si on a des coupures en Europe, eh bien, on va avoir de nouveau des tensions, celles qu'on a connues la semaine dernière sur les marchés du gaz et de l'énergie. Et notre sentiment, c'est qu'on va avoir un pic inflationniste au cœur de l'hiver, entre janvier et février. Ensuite, un début de normalisation, mais fin 2023, malheureusement, l'inflation en zone euro serait encore relativement élevée, autour de 3,5-4% probablement. Donc, un petit peu au-dessus des Etats-Unis. Votre seconde question, je crois que c'était sur la croissance. Oui, la croissance aux Etats-Unis, du coup, avec cette normalisation et cette restriction de la politique monétaire américaine, eh bien, malheureusement, 2023, elle devrait être négative. Aujourd'hui, ce matin, M. Villeroy de Gallo parlait de la croissance en zone euro, et puis aussi en France, et il donnait des éléments sur 2022. Il était beaucoup plus prudent sur 2023. 2023, je pense que nous, on peut se permettre, on n'a pas, évidemment, les contraintes de la Banque centrale européenne ou de la Banque de France, et on peut se permettre de vous donner nos chiffres pour 2023. Malheureusement, on s'attend à une récession en zone euro et une récession en France. Par rapport à juin, on a révisé notre chiffre légèrement à la baisse, donc on sera en contraction pour l'année prochaine. Alors, pourquoi cette contraction ? Eh bien, c'est le pouvoir d'achat, tout simplement. Vous l'avez probablement vu hier, ou ces derniers jours, quand la croissance pour le deuxième trimestre a été confirmée à 0,5% en France, ce qui est un bon chiffre. Mais en parallèle de ça, vous avez l'évolution du pouvoir d'achat. Il s'est contracté de 1,2% au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre. Et ce mouvement, il va continuer avec l'évolution des prix de l'énergie dont on a parlé. Donc, qu'est-ce qui va se passer en 2023 ? Et au cœur de l'hiver, probablement, les ménages vont arbitrer, vont arbitrer entre de la consommation courante, de l'alimentaire, évidemment essentielle, et des biens d'équipement, des services, des loisirs, hébergement, restauration, tout cela. Et la consommation, du coup, va se retourner en premier cet hiver, malheureusement, et conduire à une contraction de l'activité, je pense, en France et plus largement en zone euro pour 2023. Cette synchronisation des récessions annoncées est-elle synonyme de cause commune ? Et je vous pose la question à tous les deux, peut-être commencer par Stéphane. Alors, juste pour commenter, effectivement, les propos que vient de tenir Paul, on parle, effectivement, nous, on est un peu plus agressif que le gouverneur de la Banque de France sur nos prévisions économiques pour 2023. Pour autant, je tiens à nuancer le propos, on parle de récession, on ne parle pas non plus de récession très significative. Ce sont des chiffres légèrement négatifs pour 2023. C'est important de le rappeler, on est au faible, il y a pas mal de chefs d'entreprise qui nous écoutent, et encore une fois, l'idée n'est pas non plus de faire trop peur, mais nous, ce qu'on voit, c'est que c'est plus qu'un ralentissement, parce qu'il y a quand même des effets de base qui vont être difficiles. Alors, pour répondre à la question, je vais commencer par les Etats-Unis. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aux Etats-Unis, avant la pandémie, on était déjà en haut de cycle. La crise Covid est arrivée, et j'ai envie de dire, il n'a pas forcément, le côté américain, été bien géré, tant du point de vue des politiques monétaires que des politiques budgétaires. Je vais prendre juste un exemple. On se rappelle tous, la distribution des chèques, que ce soit d'ailleurs Trump, mais Biden en a redistribué d'autres à son arrivée, des chèques qui n'ont fait que gonfler la bulle de consommation et la bulle de l'immobilier aux Etats-Unis immédiatement, pendant la période Covid. Ensuite, la crise Covid, avec la problématique sur les chaînes d'approvisionnement, ce qu'on appelle les supply chains, a généré des pénuries. Et comme on était en haut de cycle, il y avait également un emploi qui était extrêmement tendu, avec un taux de chômage au plus bas. Et tout ça a généré une boucle prix-salaire qui a forcé la Fed à intervenir, puisque une boucle prix-salaire, c'est de l'inflation qui risque d'être non maîtrisée. Et donc la Fed est intervenue à ce moment-là pour freiner, voire certains disent casser la croissance. Nous, on parle plutôt de vouloir freiner l'économie pour garder la maîtrise de l'inflation qui est un thème central. Et un actif symbole de ce retournement auquel on est en train d'assister actuellement aux Etats-Unis, c'est l'immobilier. L'immobilier, je cite tout à l'heure, l'immobilier a été gonflé pendant la crise du Covid avec une demande qui a explosé, des prix qui ont progressé de plus de 20%. C'est ce qui est extrêmement fier au prix d'un honnêtement massif des ménages américains. Or, la remontée de l'inflation a provoqué une remontée des taux d'intérêt. Et comme vous le savez, aux Etats-Unis, les crédits immobiliers, qu'on appelle les mortgages, sont à taux variable. Et on a atteint depuis quelques mois des taux de mortgages qui ont dépassé les 5,5%. On était autour de 3% avant la crise. Ce qui, si on le concrétise, un ménage américain qui, avant la crise, avait des mensualités de l'ordre de 1 500 $ par mois, tout d'un coup, a vu ces mensualités passer à plus de 2 500 $ par mois. Donc, vous voyez bien la conséquence aussi sur le pouvoir d'achat des ménages et donc sur les prix de l'immobilier aussi. Donc, on a des ménages qui ont, tout d'un coup, on a vu la demande ralentir, ce qui provoque des stocks importants. Et aujourd'hui, par exemple, on est à 11 mois de transaction de stocks de biens à vendre. Ce sont des chiffres qu'on n'a pas vus depuis 2007 et 1982. Donc, autant vous dire que les perspectives ne sont pas très réjouissantes. Donc, en conclusion, on a une récession américaine qui est assez naturelle liée à un fin de cycle et une inflation un peu un sur-régime et une Fed qui est obligée de freiner cette croissance pour maîtriser l'inflation. Côté Europe, je vais laisser Paul peut-être développer. Merci Stéphane. Oui, donc, en résumé de tes propos aux Etats-Unis, on a vraiment une récession qui est liée à une caractéristique qui, en jargon d'économiste, est dite endogène. Donc, quelque part, la Fed a la main sur l'activité américaine et va maîtriser le ralentissement et la contraction de cette activité. En zone euro, c'est tout autre. Je crois que j'ai un petit peu déjà répondu précédemment. On a un choc qui, lui, en grande partie, est lié à des facteurs exogènes. Donc, il y a d'abord eu les pénuries mondiales qui tendent à se résorber. Donc, ça, c'est plutôt positif. Et puis, maintenant, on a l'inflation qui est liée à l'énergie. Donc, malheureusement, l'action de la Banque centrale européenne sur cette composante-là, pure énergie, n'a pas d'effet. Et donc, on va rentrer en récession en 2023 en partie à cause de ce choc. Et en plus, je l'ai déjà expliqué, mais parce que la Banque centrale européenne se doit aussi d'agir sur l'autre composante, celle qui est liée aux prix qui ne sont pas ceux de l'énergie et des denrées alimentaires, la prix aussi qui évolue au-delà de 4 % actuellement. La dernière grande économie qui, je pense, a un impact sur les marchés mondiaux aujourd'hui, c'est la Chine. Et la Chine, on est un petit peu à la croisée de ces deux réponses. Vous avez un choc exogène qui est celui du Covid. En Chine, la solution du Covid n'a pas franchement été trouvée. La première solution apportée a été un vaccin qui s'avère relativement inefficace. Et aujourd'hui, quand vous avez un Roland Covid, vous avez une économie chinoise qui se ferme. Des villes entières se ferment et parfois, comme ça a été le cas un petit peu avant l'été, des grandes villes portuaires. Donc ça, c'est un impact immédiat sur l'économie. On voit qu'actuellement, l'économie chinoise se freine. Et puis, vous avez un deuxième facteur qui est plus endogène, qui est également, comme aux Etats-Unis, un facteur qui est lié à l'immobilier. Vous avez en tête probablement la chute d'un géant de l'immobilier l'année dernière qui s'appelle Evergrande, 300 milliards de dollars de dettes. Et actuellement, on a de nombreux promoteurs immobiliers en Chine qui se retrouvent dans des difficultés financières qui sont colossales. Et on commence à voir des ménages chinois qui refusent de rembourser leurs prêts sur des appartements qu'ils n'ont toujours pas. Donc, ils financent les promoteurs alors qu'ils n'ont pas ces appartements. Donc, vous avez la Chine qui est à la croisée de ses chemins. Peut-être un tout dernier mot, comme on a parlé des Etats-Unis et de la zone euro sur l'euro-dollar. Un autre facteur de motivation aussi pour la Banque Centrale Européenne pour relever vigoureusement ces taux, c'est aussi arrêter et permettre à l'euro de ne pas baisser au-delà de la parité. Puisque vous l'avez probablement en tête, mais en 2008, on avait un euro qui s'est changé contre 1,60, un dollar. Il y a à peu près un an contre 1,20 et aujourd'hui, on a la parité et ça, c'est de l'inflation importée. Donc, laisser l'euro continuer de baisser, c'est évidemment aussi être contraint sur notre problématique inflationniste. Merci Stéphane. Merci Paul. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle FEP TV. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada